Donc bonjour à tous, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Christine Rollard de 10e qui va nous parler des araignées. Oui, tout à fait. Pas à Noël mais... Bah non, du coup c'était quand même prévu... Ah, on va laisser un petit peu rentrer. Non, 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 allez-y, allez-y. C'était effectivement prévu avant Noël, la conférence. Je meuble un peu le temps que les gens arrivent aussi. Mais je vous explique quand même. Attention aux fils. Voilà. Vous allez avoir des fils pendant toute la conférence mais là, ceux-là, il ne faut pas les casser. Donc c'était prévu la conférence avant Noël. Et puis on s'était mis d'accord effectivement pour faire quelque chose d'un petit peu décontracté. C'est vrai que vous avez des présentations, des séminaires au sein de 10e qui sont sérieux. Je ne dis pas que ce n'est pas sérieux non plus mais bon, c'est un petit peu sous une autre forme. Pour vous faire aller en vacances et finir l'année tranquillement. Bon, comme ça ne s'est pas fait, j'ai gardé quand même le titre. J'ai mis après Noël du coup. Voilà. Mais néanmoins, je vais vous raconter quand même quelques histoires et quelques contes avant de rentrer bien évidemment dans le monde des araignées que j'essaye de diffuser et de faire connaître un petit peu différemment. Alors dans la présentation, vous verrez qu'il y aura quelques évocations des cinq missions du muséum en tant qu'enseignante chercheuse du muséum ici depuis quand même 31 ans maintenant. Je fais partie des vieilles de la maison, on va dire. J'ai essayé de participer aux cinq missions à travers justement mon objet d'étude qui correspond aux araignées. Donc vous avez passé Noël. Un certain nombre d'entre vous ont fait peut-être des sapins pour mettre les cadeaux au pied. Et puis, effectivement, grâce aux araignées, nous avons d'après une légende allemande quelque chose dans nos sapins que nous pouvons mettre. Il se trouve que l'histoire raconte et la légende raconte que dans une maison, on préparait Noël. Donc il y avait le sapin, on décorait le sapin, toute la famille était là. Le père, la mère, les enfants, le chien, le chat, le canari, etc. Et regardait cette mise en beauté du sapin. Ça se préparait, mais il y avait quand même quelques petits animaux qui regardaient ça d'un air très envieux parce qu'eux n'avaient pas le droit d'aller participer justement à cette mise en place du sapin. Alors au moment où tout le monde est allé se coucher, ces petites bêtes sont sorties. Vous imaginez bien de quelle bête il s'agit qui n'était pas très appréciée en fait dans la maison et qu'on avait plutôt tendance à tuer ou à enlever en tout cas. Donc ces petites bêtes sont allées voir le sapin puis elles étaient toutes contentes puisqu'elles étaient tranquilles. là, elles sont allées sur le sapin, elles se sont mirées dans les boules, elles se sont baladées un petit peu pour découvrir tout ça. Et à un moment donné, le Père Noël est arrivé pour mettre les cadeaux au pied du sapin. Il a levé les yeux sur le sapin et il s'est dit « Ah ! » Alors quand le Père Noël est arrivé, les araignées étaient quand même parties. Elles avaient ressenti des vibrations. Il dit « Ah ! Ça va être la catastrophe demain là ! » « Il va y avoir un problème ! » « Quand la famille va se lever, il va y avoir des hurlements ! » Parce que qu'est-ce qu'avaient fait les araignées ? Et ça rejoint bien évidemment une des caractéristiques des araignées. Elles avaient, en se déplaçant, toujours des fils au-derrière. Donc c'était recouvert de fils. Et le Père Noël, décidant que ça, ça ne pouvait pas être possible de rester comme ça, a décidé de transformer ces fils en guirlandes. Donc depuis ce jour, nous avons des guirlandes dans les sapins de Noël. Donc c'était pour ça que je voulais vous le faire avant Noël. Voilà. Néanmoins, on va continuer dans les légendes, puisqu'en fait on parle du fil. Et la caractéristique des araignées, c'est effectivement de produire des fils. Et la première légende, c'est la légende d'Arachné. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous la connaissent. Il se trouve qu'Arachné était une terrienne qui était une grande tisseuse. Athéna, la déesse de la guerre, est aussi grande tisseuse, alluvant que cette terrienne faisait des tapisseries d'une beauté incroyable. Elle est descendue voir cette terrienne, a observé en fait ses ouvrages. Et s'est dit, il faut qu'on se défie. Donc elle a mis au défi, Arachné, de faire une grande tapisserie. Chacune avait la thématique qu'elle souhaitait, et de voir laquelle était la meilleure. Elles ont fait leur tapisserie. Il se trouve qu'Arachné, la thématique de sa tapisserie, ce qui n'a quand même pas été très appréciée par Athéna, étaient les défauts des dieux. À l'époque, il ne faut surtout pas quand même parler des défauts des dieux. Les dieux n'ont pas de défauts. Et en même temps, c'était une tapisserie d'une beauté incroyable. De rage, Athéna a détruit l'ouvrage d'Arachné. De désespoir, Arachné s'est pendu. Et quand Athéna a vu ça, donc de remords, elle a décidé de transformer Arachné en araignée toute sa vie, pour qu'elle tisse en fait toute sa vie. Depuis, on a effectivement des araignées qui font des grands tissages. Ça va, vous n'êtes pas lassés par les petites histoires ? C'est bon ? Donc on continue. Puisque quand même, les araignées ont quand même un certain nombre, une certaine réputation. Donc on vous dit qu'elles tissent, qu'elles produisent des fils en particulier. Et puis dans beaucoup, beaucoup de pays, les araignées sont beaucoup mieux perçues que notre perception en général d'occidentaux. Et en particulier, il y a une légende qui est très importante dans les pays africains, c'est le personnage d'Anansi ou Anansé, qui est un personnage un petit peu espiègle, mais qui se sort toujours de toutes les situations. Et on raconte beaucoup ces histoires aux enfants le soir. Donc la perception des araignées en fait là-bas est complètement différente de celle qu'on a. Et d'ailleurs, d'après eux, on descendrait tous d'une petite araignée à Anansé. Vous voyez les liens phylogénétiques là avec tout ça. Le monde, c'est notre vaste toile. Où que nous allions sur la toile de ce monde, l'amour nous y mène. Et toujours, il existera des fils qu'il faudra savoir saisir. C'est ce que je vais faire ce midi avec vous. Vous saisissez les fils que je vous tends vers la connaissance. Et d'autres qu'il faut savoir lâcher. Parce qu'effectivement, comme il y a beaucoup d'idées reçues, on a associé beaucoup de choses en fait aux araignées. Et ces fils-là, on va les couper. Donc on s'était mis d'accord pour essayer de lancer un petit peu tout ça et vers aussi les idées reçues qu'on peut avoir sur les araignées. Alors je sais que je m'adresse bien évidemment à un public qui est quand même un public de connaisseurs par rapport à certaines conférences que je peux faire pour le tout public. Néanmoins, je pense qu'il y a des choses que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, laissons-nous porter par les fils, parce que c'est souvent ça qu'on a comme image. Alors c'est vrai que c'est très empêtré. Quand on se les prend dans la figure, quelquefois on n'aime pas trop. Mais vous imaginez que c'est de la soie. C'est un matériau quand même qui est apprécié en général. Donc on va suivre un petit peu ces fils. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affirmations erronées sur les araignées. Mais ça depuis quand même assez longtemps. Depuis les origines, quand on voit à moins 60 avant Jésus-Christ, les araignées venimeuses obligeaient des populations à fuir leur pays. Donc ça a quand même été retrouvé ça. Vous voyez l'image qu'on pouvait en avoir quand même. En 1786, Hahnemann précisait que des araignées tuaient les vers à soie, puisque c'était quand même des animaux qui étaient utilisés depuis longtemps pour pouvoir produire et récupérer de la soie, tuaient les vers à soie par jalousie quand même. On remonte un petit peu plus. Alors il y a beaucoup d'autres citations. Mais on remonte un petit peu plus. En 1833, Chalert racontait qu'un homme ayant écrasé une araignée, son venin traversa la semelle de sa chaussure. Vous voyez la puissance quand même des crochets des araignées. La pauvre araignée écrasée sous la chaussure, elle est complètement écrasée, elle ne fait plus rien du tout. Mais voilà un petit peu des histoires qu'on pouvait raconter à une certaine époque. Jusqu'à maintenant, alors maintenant, c'est tout un tas de choses aussi. Je vais vous reprendre quelques titres de journaux pour que vous ayez quand même ça dans la tête. Mais on dit que venimeuse égale dangereuse, que les boutons du matin, c'est forcément des piqûres d'araignées, qu'elles sont toutes avec d'étoiles, qu'elles sont toutes sombres, qu'elles sont poilues, qu'elles ont une mauvaise vision. Enfin bon, on en trouve beaucoup de choses en fait sur les araignées, qu'elles ponderaient sous la peau aussi, ou que de toute façon, ah oui, j'entends, ah oui, on en avalerait quand même quand on dort. Et selon les sources, entre 2 et 10, pendant notre sommeil, on avale des araignées de toute façon. Alors, je vais quand même rentrer dans ce monde des araignées. Alors je pense que vous avez tous remarqué que je ne m'étais pas trompée, que je ne vais pas me parler d'araignée. Vous avez sous les yeux quand même une araignée, et non pas une fourmi. Myrmarachnée, c'est une araignée myrmécomorphe, donc araignée fourmi. Et donc c'était juste pour vous rappeler que, j'ai aussi des stagiaires de 3e qui sont venus assister au séminaire, pour rappeler aussi les différences entre insectes et araignées. Les araignées ont bien 4 paires de pattes, et la première paire de pattes chez les araignées fourmis se lève sur le devant pour simuler des antennes. Donc il y a 2 parties dans le corps chez les araignées, 3 chez les insectes, et on voit que le céphalothorax est légèrement, donc avec une petite dépression, qui fait penser à 3 parties dans le corps. Donc on va bien suivre les araignées. Alors, voilà un petit peu comment réagissent un certain nombre de personnes. Ça en fera rigoler, certains ou certaines. Qu'est-ce qu'on voit quand on a certains dessins quand on est arachnophobe ? C'est souvent des araignées, et c'est un petit peu les moments de panique, avec beaucoup de choses qui sont mises derrière. Alors ça, c'est un petit dessin qui est extrait d'un bouquin que j'ai fait avec un psychothérapeute l'année dernière, qui s'appelle « Je n'ai plus peur des araignées » justement pour aider un petit peu, ça fait partie de ma mission, puisque j'ai dit qu'il y avait un petit peu une approche de différentes missions, de ma mission de diffusion des connaissances par rapport au tout public. Alors comment voulez-vous qu'on n'ait pas peur si on voit ce genre de titres qui sont repris dans les différents journaux, voire dans les journaux télévisés ? On a des invasions d'araignées venimeuses, par exemple. Donc c'est sûr que là, déjà, invasion, ça fait peur, venimeux, ça fait peur aussi. On peut avoir des piqûres d'araignées principalement la nuit dans le lit, tiens, on revient avec quelque chose là. Que faire ? La recluse américaine envahit la France, ça c'était il y a à peu près trois ans. Donc quand effectivement une personne s'était fait mordre par une araignée qui n'était absolument pas la recluse américaine, mais ça avait été diffusé assez rapidement et ça avait donné effectivement l'idée à Fred Vargas de faire le bouquin quand sort la recluse. À Montpellier, l'été dernier, sept classes ont été fermées une semaine après une invasion d'araignées. Il se trouve que quand le terme invasion, faites bien attention puisque invasion, c'était quand même quatre araignées dans l'école. puisque j'avais eu la directrice au téléphone et que les enfants n'ont pas pu revenir dans l'école tout simplement parce qu'ils avaient utilisé des insecticides pour nettoyer l'école et que du coup, ça faisait des émanations qui étaient nocives pour la santé. Donc vous voyez jusqu'où on peut aller. et puis là, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre la dernière toute récente quand même. En Australie, les araignées tueuses prolifèrent à cause des changements climatiques. Donc ça, c'est en ce moment. Donc on a des titres avec effectivement, donc avec tout ce qui s'est passé en Australie, les feux, les inondations qui ont suivi. Il y a pu avoir des perturbations effectivement du mode de vie et des cycles d'un certain nombre d'animaux. Bon, certains ont péri malheureusement. Il se trouve que là-bas, en Australie, ils ont une migale qui est une des plus, qui est potentiellement dangereuse pour l'homme, qui n'est absolument pas tueuse d'hommes, qui est un venin assez puissant, mais ils ont un sérum depuis les années 80 pour au cas où il y ait des morsures. C'est à peu près 40 à 50 morsures chaque année en fait avec cette araignée-là. Il n'y a plus de morts du tout, de toute façon. Donc il n'y a pas de danger. Néanmoins, effectivement, avec ce qui s'est passé, elles ont tendance à sortir, puisqu'elles font des toiles un peu en nappe au sol, qui ont été plus ou moins inondées, qui les ont perturbées. Et donc on a les mâles qui sont en train d'aller chercher les femelles. La période de reproduction a été perturbée aussi. Donc on se retrouve avec les mâles qui cherchent les femelles et qui sont en général très errants. et avec tout un coup une approche qui a été complètement, complètement exagérée. Donc on minimise tout ça même si effectivement en ce moment ils en voient quand même assez souvent que les mâles sont assez réactifs aux dérangements. Mais pour autant, on peut les laisser tranquilles et on ne peut pas forcément tous les ramener comme la personne qui a été interviewée l'a dit, qui est dans une sorte de reptilarium, je crois, mais qui prélève effectivement du venin sur ses araignées pour pouvoir faire un certain nombre d'études. Mais vous pouvez aussi les laisser tranquilles, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez qu'on peut avoir effectivement des peurs. Alors venimeuse, est-ce que ça veut dire dangereuse pour l'homme sous-entendu ? Non. Il y a beaucoup d'animaux venimeux autour de nous, il y en a certains qui travaillent dessus. On a du venin, oui, mais le venin est en priorité une action sur la fonction de nutrition et non pas sur une défense en général. Donc si on fait une comparaison des envenimations et des décès qui ont été faites à partir d'un ouvrage qui a été écrit par des collègues donc Jean-Philippe Chipot et Marc Zugoiffon il y a quelques années, pardon, par an dans le monde par morsure ou piqûre d'animaux venimeux, regardez les envenimations donc si vous avez été piqué ou mordu par un animal venimeux avec éventuellement une injection de venin. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas parce qu'en réaction de défense, ces animaux-là n'injectent pas forcément leur venin qui est précieux pour manger. Donc on est surtout envenimé par des insectes effectivement. Ensuite, effectivement, c'est quelque chose d'assez courant quand même, on peut dans certains pays être mordu par des serpents. Les scorpions viennent en troisième position, ensuite on a une petite part du camembert qui correspond aux araignées ainsi qu'aux animaux marins parce qu'il y a aussi quand même un certain nombre d'animaux marins qui provoquent certaines réactions. Et si on regarde les décès, donc la proportion des décès suite à ces envenimations, effectivement, le plus grand nombre de décès, ce sont les serpents. Il se trouve que par rapport aux serpents, il y a quand même un certain nombre de toxines qui attaquent ce que nous sommes des mammifères et donc on peut être sensible effectivement à ces toxines. Donc, cette part de camembert correspond grosso modo à 90 000 cas de morts chaque année dans le monde entier. Ensuite, on a les scorpions, on est autour de 1 500 à 2 000 cas de morts chaque année dans le monde entier. On retrouve les insectes, il y a beaucoup d'envenimations mais pas tant que ça de morts. Alors, j'exclus bien évidemment toutes les maladies transmises par les moustiques, etc. Donc, c'était vraiment des cas d'envenimations par des guêpes et des frelons et autres. Et puis là, on ne voit plus trop la petite proportion d'animaux marins et d'araignées, ça correspond à 10 à 15 cas de morts chaque année dans le monde entier. Donc, on est quand même avec un danger largement diminué. Il se trouve que même ces actions-là, en fait, ce n'est pas en liaison directe avec le venin mais en général des infections voire des surinfections à l'endroit de la morsure et pas avec une action directe du venin. En France, on a quand même 15 décès par guêpes, abeilles, etc. Et un décès par rangs, en moyenne, avec les serpents, on n'en a jamais eu avec les araignées, quand même. Vous voyez notre approche occidentale par rapport en fait au danger. Alors, ce n'est pas que le danger qui va gêner les gens, mais c'est déjà quelque chose qu'on peut diminuer beaucoup plus facilement. Tout avec des toiles, parce que c'est vrai quand on... Ça, c'est la période la plus agréable pour observer les toiles, c'est avec la rosée du matin. Donc, on a des... C'est ça qu'on se rend compte aussi qu'il y en a quand même partout. Ça aussi. Avec des toiles de formes différentes et beaucoup de fils qui sont des fils de déplacement, puisque toutes ne font pas de toiles. Déjà, les toiles ne sont pas toutes géométriques comme vous en voyez certaines. Elles peuvent être en nappe, elles peuvent être en réseau, elles peuvent être en tube, mais en plus, toutes ne font pas de toiles. Donc, la caractéristique des araignées, c'est quoi ? C'est de produire des fils de soie, d'un matériau qu'on appelle la soie, qui leur permettent effectivement, en grande majorité, de se déplacer d'un support à un autre, de se laisser pendre. Donc, on parle effectivement de fils de déplacement ou de traîne ou de... C'est aussi le cadre des toiles géométriques. Donc, c'est celui-là d'ailleurs qui a été le plus étudié. C'est ce fil que toutes les araignées vont produire en fait au bout de leur abdomen. Alors, je vais revenir justement sur cet intérêt pour le fil puisque c'est ça la caractéristique des araignées. Donc, quand on me répond les araignées font des toiles, faux. Toutes non. Par contre, elles produisent toutes des fils de soie. Et donc, ça fait longtemps qu'on s'est intéressé effectivement à ces fils de soie puisqu'on revient sur un peu d'histoire. De Saint-Hilaire quand même avait écrit un mémoire en 1710 qu'il avait présenté à l'Académie royale des séances de Montpellier dans lequel en fait il dissertait sur l'araignée, sur les vertus et les propriétés de la qualité justement aussi de la soie et aussi des gouttes de venin qui pouvaient produire et qui pouvaient peut-être être intéressants pour déjà à l'époque on se disait soigner certaines maladies comme l'apoplexie, la léthargie et toutes les maladies soporeuses à l'époque. Donc, déjà on s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Un autre en 1710 avait aussi donc de Réaumur avait aussi présenté une publication toujours en fait à l'Académie royale des sciences de Montpellier où il avait examiné la soie d'araignée donc avec les moyens à l'époque et il avait essayé de comparer la rentabilité avec celle justement du verre à soie puisqu'on utilisait ça depuis quand même beaucoup plus longtemps. Après ces publications qui sont tombées un petit peu en désuissude il y avait un petit trou mais à partir de 1882 il y a un missionnaire en fait qui était un missionnaire jésuite à Madagascar qui est resté à Madagascar de 82 à sa mort le père Camboué qui a écrit d'ailleurs beaucoup d'ouvrages en entomologie en arachnologie et il a même envoyé à l'époque des échantillons de la soie de l'araignée qu'on trouve là-bas donc très très facilement la néphile dorée donc la Golden Home Web Spiders c'est d'une grande araignée d'une certaine taille je vous allez voir la photo après qu'on appelle Alabée là-bas donc cet Alabée en fait il l'avait élevé il avait essayé de faire produire et de récupérer des fils et il avait envoyé un échantillon donc à Lyon la capitale de la soie qu'on a encore d'ailleurs avec ses chevaux dans des réserves du musée des confluences de Lyon c'est une photo que j'avais prise là-bas et donc du coup on a quand même encore des éléments en fait qui prouvaient que la soie d'araignée était quelque chose de très important et très costaud cette araignée c'est celle-ci donc l'Alabée ou la maintenant on l'appelle Triconéphila d'ailleurs elle a changé de nom Triconéphila inorata madagaféansis donc vous avez ici la femelle et si vous regardez bien sur ici la droite il y a un tout petit point qui correspond au mâle c'est une des espèces où il y a le plus grand dimorphisme sexuel entre mâle et femelle c'est le petit point là j'ai pas le petit point alors c'est pas une proie c'est un mâle donc effectivement ces araignées très présentes à Madagascar donc avaient été prélevées et puis élevées vous allez voir un petit peu comment pour essayer de sortir justement les fils de soie les fils de soie sortant donc à l'arrière de l'abdomen par six tubes qu'on appelle des filières et vous voyez qu'en général quand on a un fil c'est pas un seul fil c'est plusieurs fibrilles de soie qui s'agglutinent pour former quelquefois la ficelle que l'on voit donc c'est déjà effectivement quelque chose de très costaud juste pour la petite histoire effectivement c'est dans cette espèce-là en fait dans ce groupe d'araignées-là qu'on a le plus grand dimorphisme sexuel entre mâle et femelle puisque le mâle vous avez vu en fait il fait nain par rapport à la femelle qui est géante et il vit en kleptoparasite sur les toiles des femelles donc il produit bien sûr de la soie lui aussi mais il vit vraiment sur le pourtour des toiles alors il peut y en avoir plusieurs qui attendent leur tour et ils viennent se nourrir sur les proies qui sont capturées par les femelles donc de temps en temps ils viennent sur un côté et puis récupèrent eux aussi donc ce qu'il leur faut pour se nourrir ou ils se nourrissent sur les proies qui sont laissées en réserve en fait par la femelle quand elle a plusieurs proies qui tombent dedans donc elle les emmaillote elle les met de côté puis ensuite elle recommence donc c'est effectivement ces araignées-là donc qui ont été étudiées et regardez un peu le système qui correspondait à la traite des araignées du père Camboué donc il avait essayé de construire une sorte de système de petite guillotine dans lesquelles alors ça ne coupe pas l'araignée donc il bloquait la tête enfin la partie avant le céphalothorax avec les pattes il mettait d'un côté donc l'abdomen et à partir du moment où vous sollicitez un petit peu l'araignée elle va produire en fait ce fil on dit le dragline donc ce fil qui lui permet effectivement de se déplacer donc il avait fait ça donc ça marchait bien il entourait ensuite avec un petit système donc un rouet pour récupérer les fils sur un article ancien d'ailleurs on s'est rendu compte qu'ils avaient fait des essais comparatifs la longueur des fils qu'on pouvait tirer d'un seul individu et la plus grande longueur c'était quand même plusieurs centaines de mètres de fils d'un même individu jusqu'à ce qu'effectivement il y ait épuisement et puis que de nouveau l'araignée puisse remanger puisque les protéines sont synthétisées aussi par rapport à ce que l'araignée va prendre comme nourriture donc c'était quand même la première école d'aranéiculture qui s'est montée à Madagascar en 1896 il se trouve qu'effectivement c'était quand même assez contraignant que c'était pas aussi rentable que le verre à soie qu'ils en avaient quand même prélevé beaucoup alors ils avaient fait carrément après des petits HLM donc on avait plusieurs boîtes les unes sur les autres les abdomens sortis et hop les fils qui étaient récupérés ils ont quand même à l'époque fait un baldacan de lit ils ont fait des écharpes ils ont fait des gants des revêtements de chaises à porteurs parce qu'il y avait des chaises à porteurs à l'époque de chaises à porteurs avec de la soie d'araignée c'était des chaises d'ailleurs qui sont toujours présentes dans un musée en fait à Madagascar tout le monde peut pas le voir apparemment c'est quelque chose de très précieux donc effectivement les araignées c'est des animaux donc on s'est rendu compte que c'était quelque chose de très important alors il y a d'autres études qui sont faites pas seulement d'ailleurs sur les fils de traîne ou de déplacement qui correspondent au cadre mais il y en a aussi sur les gouttelettes sur ce qu'il y a au niveau de la spirale des toiles géométriques parce que c'est les seuls fils qui sont des fils collants avec des petites gouttelettes de glu le reste de la toile il n'y a pas de gouttelettes et en particulier dans une des missions il faut que je fasse un peu de recherche quand même aussi donc je fais de la détermination d'araignée mais je travaille aussi en collaboration avec certains chercheurs juste à côté il y en avait un dans ma pièce ce matin pour récupérer une des fils justement puisqu'on travaille un petit peu sur cette soie et les propriétés de la soie donc avec Sébastien Neukirch Arnaud et puis Fritz Zollrat qui est en Angleterre et qui fait partie de l'Oxford Sync Group et on s'est rendu compte qu'effectivement dans ces fils il y avait des sortes de petites pelotes de fils qui permettent l'élasticité justement du fil donc si vous tapez dedans ça effectivement ça ne rompt pas et donc on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait dépenser beaucoup d'énergie pour arriver en fait à casser ces fils parce que justement il y a la présence de ces petites pelotes qui absorbent l'eau et qui sont aussi pourvues de quelquefois de petits gouttes tête de glu alors une autre personne que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça à la journée justement Biomim qui était à la cité des sciences c'est Thomas Scheibel qui lui a mis sur le marché en 2014 une soie synthétique donc qu'il a utilisé enfin qu'il a produite avec l'introduction de gènes dans des bactéries donc là on a de la transgénèse ensuite il y a une méthode d'ouverture des bactéries on purifie les petits morceaux en fait de protéines de soie qui correspondent en fait à une fibroïne et une séricine et ensuite en fait tout ça va s'assembler avec une colle et il arrive à avoir donc cette section de soie donc qu'il va utiliser donc qu'il a mis sur le marché depuis quelques temps alors bien évidemment entre physiciens et chimistes il y a un certain nombre de querelles puisque certains considèrent comme l'équipe de Fritz-Wallrat considère que ce qui a été fait là ne correspond pas à la véritable soie avec les véritables propriétés et c'est vrai que quand on regarde la section là d'un fil naturel donc de soie on voit bien que cette séricine donc gaine la fibroïne qui correspond à la majorité en fait de la soie d'araignée avec bien évidemment aussi de l'eau l'eau est très importante pour la soie puisque les liaisons hydrogènes vont permettre la cohésion des différentes protéines donc on ne retrouve pas quand même tout à fait la même section néanmoins bon ça peut être utilisé donc c'est des voies bien évidemment tout n'est pas encore fait d'utilisation de cette soie vers des des chaussures vers des vernis etc enfin bon et aussi des produits de beauté alors ça c'est quelque chose de lyophilisé des produits de beauté puisque comme c'est avec quelque chose de fibreux ça permet à la peau de bien s'étirer donc il y a tout un tas de choses qui sont faites donc juste pour vous montrer c'est vrai que puisque je vous parlais des fils de déplacement c'est ceux-là qui sont étudiés je vous ai dit qu'il y avait des fils avec des gouttelettes de glu dans la toile c'est pas les mêmes glandes qui vont produire ces fils les araignées c'est vraiment des usines à soie dans le matériau donc voilà un schéma qui avait été fait par celui qui m'a formé sur les araignées il y a très longtemps et qui m'a permis de faire une thèse sur les araignées Alain Canard avec qui j'avais fait un petit bouquin et donc il y a un schéma qui a été fait avec la représentation de ces différents types de glandes il y en a 6 au total père et impaire toutes les araignées n'ont pas ces 6 glandes c'est vraiment un schéma global certaines araignées par exemple ne vont pas emmailloter leur proie ou faire une bourre de soie autour de leurs oeufs donc elles n'ont pas les glandes beiges tubuliformes donc c'est de 3 à 6 types de glandes selon les familles et selon leur mode de vie et la construction d'un piège ou pas mais vous voyez en fait en liaison avec ces couleurs que l'araignée sait quand utiliser telle ou telle filière qui sont pourvues de micro-tubes qu'on appelle des fusules pour tel ou tel usage ce sont les seuls animaux qui sont aussi complexes par rapport à ça donc ça peut être entourer les oeufs enmailloter faire les pièges se déplacer etc donc vous voyez que c'est quand même plus complexe qu'on ne le pense ça c'était pour un petit peu vous montrer que tout ne faisait pas de toile et qu'il y avait un élément très important les fils il paraîtrait qu'elles sont toutes sombres aussi ça fait partie des idées reçues que je vous ai évoquées au départ parce que c'est vrai que l'image qu'on en a c'est celles qui sont les plus proches de nous donc celles des habitations et qui sont les très mauvaises ambassadrices du monde des araignées elles sont sombres oui elles vont vite elles vont se cacher elles sont nocturnes enfin bon elles n'ont rien de super sympa et on a l'habitude de temps en temps quand même de voir ces petites bestioles qui se baladent sur les murs planquées sur le mur ou bien se baladant sur le mur alors quand je vous ai parlé de mâles et femelles tout à l'heure chez les néphiles je ne vous ai pas indiqué en fait telle était la différence mais j'ai supposé que vous le saviez là bien évidemment sur le côté nous avons un mâle qui se balade à la période de reproduction ce sont les tégénaires des maisons et c'est la période de reproduction de ces espèces là les mâles qui sont pourvus je pense que vous le distinguez de petites boules à l'avant donc au bout des pédipales on a les bulbes copulateurs c'est comme ça qu'on reconnaît mâles et femelles ça c'était pour les stagiaires aussi les mâles recherchent les femelles mais ils ne rentrent pas parce qu'il fait froid ça fait partie aussi des idées reçues donc les mâles cherchent juste les femelles ils étaient bien dans la maison avant donc plutôt planqués discrets et en plus comme ils font des toiles en nappe avec un entonnoir et qu'ils attendent que les proies viennent donc on ne les voyait pas alors celle qu'on voit de plus en plus souvent et qui a envahi je vais utiliser le terme les bâtiments du jardin des plantes et du muséum c'est celle-là non non elle n'a pas envahi mais de temps en temps on m'appelle en disant il y en a une Christine là elle est grosse on ne sait pas trop ce que c'est on ne l'avait jamais vue avant oui c'est celle qu'on appelle les europes à pâte épineuse il se trouve que c'est une espèce qui était effectivement typiquement méditerranéenne et qui depuis une vingtaine d'années j'ai eu des identifications les premières identifications que j'ai eu à faire ici qu'on m'a apporté c'était oui il y a plus de 20 ans maintenant et c'était justement des europes la première fois qu'on me l'a apporté j'ai dit ça doit être une tégénaire et quand je l'ai eu sous les yeux je me dis c'est quoi ça je n'ai jamais vue elle était méditerranéenne et je ne la connaissais pas et effectivement il y a eu un papier peu de temps après par des Suisses qui ont trouvé aussi cette europes c'est en fait en Suisse donc il y a plus d'une vingtaine d'années et maintenant elle est bien fréquente elle fréquente vraiment bien les bâtiments à Paris à Londres etc donc on la retrouve avant qu'on ne parle vraiment complètement de tout changement climatique il y a vraiment eu des perturbations et on va parler de changement global pour cette remontée de cette espèce donc c'est sûr qu'elles sont assez grosses puisque la taille du corps fait à peu près 2 cm 1,5 cm à 2 cm impressionnante mais en plus la zoropse elle mange d'autres araignées donc laissez-les faire c'est pas la c'est bon elle régule les populations d'accord alors elles ne sont pas toutes sombres quand même si on regarde un petit peu et qu'on se met à leur niveau et qu'on ouvre les yeux dans la nature on se rend compte alors bien évidemment je vous ai fait quand même un petit échantillon de colorés il y en a qui sont marrons qui sont beiges mais qui sont très jolis aussi les perles frelons qu'on connaît je pense un peu tous les petites araignées sauteuses qui sont celles-là sont en général bien perçues pas toujours par tous les arachnophones mais bon les araignées crabes qui changent quelquefois de couleur comme celle-ci en fonction du support sur lequel elle se tient la mise humaine variable ou encore regarder la couleur verte de celle qui est la micromate qu'on voit en général se balader sur les orties sur le bord des ruisseaux etc et qui change carrément de couleur en fonction de son développement quand elle est jeune elle est plutôt on va dire jaune avec des petits points rouges couleur de l'automne elle est jeune à l'automne et quand elle est adulte c'est le printemps les couleurs vertes du printemps donc elle suit la phénologie en fin des plantes donc c'est quand même pas tout sombre il paraîtrait qu'elles ont une mauvaise vision alors quand je vois ça sur internet ou quand je vois que les araignées sont aveugles ça m'énerve beaucoup parce que là d'où ça vient ça et avec qui on compare il se trouve qu'effectivement il y a des chercheurs qui travaillent aussi sur la vision c'est une vision qui est à courte distance dans leur monde à elle on se met à leur niveau d'accord mais qui est utilisée c'est un des sens qui est utilisée et elle serait poilue alors c'est vrai qu'il y en a déjà qui m'ont entendu dire ça régulièrement j'ai parlé de soie et du matériau que produisent les araignées de la soie et en fait elles n'ont pas de poils sur le corps l'insertion tégumentaire n'est pas la même au niveau de la chitine et la liaison nerveuse donc ensuite de ces soies sur les pattes est importante et on parle justement de soie et non pas de poils donc on est vraiment dans un monde très soyeux donc très doux agréable donc on va mettre des qualificatifs positifs alors les araignées ont bien les cinq sens la vue oui à court de distance sans mise au point mais elle a une vue bon il y a quelques araignées qui sont cavernicoles qui ont perdu la vision mais là c'est effectivement un mode de vie différent par contre au niveau des pattes elles ont effectivement des organes sensoriels mécanorécepteurs donc les soies qu'elles ont sur les pattes les trichobotries vous voyez cette petite araignée avec des petites soies qui sont un peu plus donc perpendiculaires en fait à l'orientation de la patte assez fine c'est des trichobotries c'est des organes sensoriels qui sont très développés et qui permettent à l'araignée de sentir toutes les vibrations de l'air les tapotements etc et puis d'autres organes les organes liriformes qu'elles ont aussi sur les pattes ils permettent d'avoir aussi le toucher donc l'ouïe et le toucher sont donc faits avec ces soies et d'autres soies sont chimio-réceptrices donc avec aussi des toutes sortes de petites ouvertures sur les tarses donc la dernière partie la dernière dernière article des pattes des araignées qui leur permettent d'avoir l'odorat et le goût donc les araignées sont on est vraiment dans un monde soyeux et très sensoriel en fait beaucoup plus sensoriel qu'on ne le pense les yeux ben voilà donc c'est quelque chose que moi je vais utiliser je vais vous donner quelques caractères que moi j'utilise en tant que systématicienne taxonomiste pour effectivement déterminer les araignées que j'ai pu aller chercher dans différentes missions au cours de ma carrière les yeux sont quelque chose d'important puisqu'effectivement vous le voyez donc je vous ai dit il y en a qui en ont pas du tout mais bon en général c'est 2, 4, 6 ou 8 et la majorité c'est 8 mais vous avez une petite voilà une petite panel des positions des grosseurs etc et selon ces positions on a des familles différentes donc quand effectivement il y a des familles très caractéristiques au niveau de la position des yeux on peut aller plus loin ensuite par rapport à la détermination mais c'est quelque chose de caractéristique alors pour certaines c'est pas ça qui va jouer il y a d'autres caractères qui vont jouer mais juste un petit échantillon autre que des dessins de quelques photos pour vous montrer justement cette diversité donc là d'ailleurs vous reconnaissez si c'est mâle ou femelle donc pour celles qui viennent d'arriver voilà des positions d'yeux qui sont quand même différentes alors imaginez bien que ces photos sont en macro et que la majorité de ces araignées font autour de 5 mm mais bon c'est vraiment des super photos alors toujours avec des soies c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement elles ont des soies partout et comme la majorité ont 8 yeux ça leur permet d'avoir une vision périphérique avec les angles de vision qui sont quand même assez importants là vous avez une petite l'angle de vision qui a été donc schématisé sur une araignée loup celle qui court au sol et qui ne font pas de toile et qui font de la chasse à court et donc du coup ces araignées effectivement ont une vision de tout l'environnement ce sont des prédateurs dont les premières traces fossiles ont été observées depuis 305 millions d'années et qui sont des prédateurs on a retrouvé aussi des fils de soie j'avais un étudiant qui avait travaillé aussi justement un petit peu sur ces fils de soie qu'on retrouve dans l'ambre de la Baltique de 53 millions d'années pour faire des comparaisons avec ce qu'on trouve en fait dans la réalité maintenant mais c'est vraiment des prédateurs qui doivent capturer leurs proies voir leur environnement et échapper eux-mêmes à des prédateurs parce qu'elles servent de proies à d'autres dans les caractéristiques qui vont être importantes aussi pour déterminer des araignées donc j'ai pas mal d'araignées qui attendent encore dans les bocaux à être identifiées il y a d'autres caractères qui vont jouer bien évidemment au niveau des filières ces tubes qui produisent les fils de soie donc vous voyez ici l'extrémité d'un abdomen de migal avec deux filières très très développées les soies et la répartition des soies va être aussi un caractère vous avez ici une tricoboterie donc l'insertion des tricoboteries n'est pas la même que les autres soies sensorielles elle est vraiment dans une cupule et les moindres mouvements d'air et de déplacement vont faire taper la soie sur le bord de la cupule reliée au système nerveux et grâce à ça l'araignée va pouvoir se diriger en fait vers les proies potentielles etc. et l'extrémité des pattes vous voyez un petit peu ces soies très 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 courtes donc à la base ça fait un peu comme un paillasson et elles ont deux griffes ou trois griffes au bout des pattes ça aussi ça va me permettre d'aller vers des familles différentes et présence ou pas de toute cette touffe de soie qu'on appelle une scopula qui va permettre à certaines araignées de se déplacer sur des surfaces lisses et pas à d'autres et donc ça aussi ça permet d'aller vers des familles différentes et puis bien évidemment le dernier caractère qui va être utilisé quand on va déterminer ce sont les organes génitaux donc ici vous avez un mâle donc là on voit bien en fait les bulbo copulateurs les boules donc je dis souvent pour les enfants quand je vais dans des classes aussi que c'est des gants de boxe au départ effectivement et ensuite bien évidemment ça se complexifie à la dernière mue puisque les araignées mue donc voilà quelques éléments de caractéristiques qui me permettent moi donc de déterminer effectivement les araignées donc vous voyez qu'elles ont effectivement un corps recouvert de soie on retrouve d'ailleurs des planches très anciennes donc ça dans certains ouvrages donc on a dans notre bibliothèque de Arachnid avec aussi ces descriptions des yeux en particulier des extrémités en fait des tarses et bien évidemment pour savoir si c'est mygale ou non mygale puisqu'on a deux grands groupes chez les araignées les mygalomorphes qui correspondent à à peu près une vingtaine de familles et les aranéomorphes les autres araignées qui correspondent à à peu près 99 familles et une des grosses différences qu'on va bien évidemment noter c'est la position des crochets par rapport à l'axe du corps donc ça il y en a qui m'ont entendu dire souvent avec le petit geste les mygales les non mygales voilà crochets croisés et donc comme ça de haut en bas pour les mygales on retrouve en fait effectivement ces crochets donc sur les dessins aussi alors il se trouve que pour l'argironète aquatique donc elle est aussi couverte de soie puisque je vous ai dit que les araignées étaient couvertes de soie on l'a vu celle-ci c'est la seule qui est retournée à la vie aquatique qui se fait une sorte de petite cloche alors je ne sais pas si vous distinguez quelques petits fils là qui partent donc elle se fait d'abord une petite cloche en soie un petit dôme en soie assez lâche ensuite elle va à la surface de l'eau son corps se recouvre d'une bulle d'air elle descend en fait dans la végétation en général elle vit dans des mares de faible profondeur avec de la végétation elle s'accroche à la végétation pour se déplacer et ensuite elle pousse cette bulle d'air donc vers le haut et la bulle va remonter mais bloquée par ce petit dôme en soie donc elle va faire ça plusieurs fois et elle se fait sa cloche à plongeur on l'appelle quelquefois aussi l'araignée scaphandrier et il se trouve que l'observation justement du revêtement des soies de cette araignée a inspiré aussi donc d'autres chercheurs en particulier des physiciens et il n'y a pas très longtemps donc il y a eu des publications qui sont apparues avec l'équipe de Marc Fontecave au Collège de France donc ils sont venus effectivement après voir les argironnettes qu'on avait dans nos collections parce que c'est aussi important c'est aussi ça on a quand même des grosses collections au muséum qui peuvent servir à beaucoup de choses et on a photographié effectivement ces soies ces revêtements c'est des soies très 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 denses avec un nombre énorme et certains veulent essayer de alors bon là au départ j'étais dépassée par l'araignée aquatique pour la transformation jusqu'au carburant là je me suis posé des questions je ne suis pas physicienne mais si vous regardez le revêtement effectivement de soies de ces araignées donc de cette araignée aquatique ce sont des soies qui vont rejeter en fait l'eau et capter donc l'air et le CO2 et donc ils veulent essayer de reproduire un système donc avec un revêtement particulier pour essayer justement de récupérer le CO2 et de transformer ensuite ce CO2 en carburant je ne vous donnerai pas trop d'explications quand même à ce niveau là mais bon c'est intéressant effectivement de voir à quoi aussi ça peut servir pondre sous la peau oui non d'accord pondre sous la peau ben pas vraiment enfin je ne sais pas moi je vous savez comment est faite une araignée à part dans Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux où il y a un dard les araignées n'ont pas de dard ne peuvent pas pondre des oeufs sous quelque chose donc elles vont sortir les oeufs en fait par la fente génitale donc sous l'abdomen les femelles et ensuite les entourer de soi justement selon les espèces voilà quelques types de cocons et quand on observe et quand on va sur le terrain donc pour faire les prélèvements il y a aussi cette observation des cocons et pas seulement des individus donc des toiles bien sûr la forme de la toile on capture des individus mais on peut regarder aussi s'il n'y a pas l'araignée la forme du cocon qui peut nous permettre aussi d'aller vers certaines espèces donc c'est important vous voyez bien que les cocons sont très différents en fonction des espèces qui sont citées alors certaines vont laisser leurs oeufs seuls dans la végétation et les oeufs vont sortir et les jeunes vont sortir sans bien évidemment il n'y a pas d'apprentissage chez les araignées les femelles sont morts depuis longtemps d'autres quand même vont produire des soins en fait à leurs cocons voire des soins aux jeunes quand les premiers jeunes sortent des cocons donc vous voyez d'ailleurs une araignée loup qui a ses petits qui montent sur l'abdomen quelquefois il recouvre complètement d'ailleurs le corps et on retrouve d'ailleurs certaines de ces araignées dans le sud qui a provoqué aussi quelquefois des paniques c'est la tarantule la tarantule celle dont on parle en Europe en tout cas est une araignée loup d'une grande taille qui quelquefois effectivement dans le sud à certaines périodes est complètement recouverte de petits je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo sur internet où on essaye de taper sur une grosse araignée comme ça qui est rentrée dans une habitation et tout d'un coup il y a des petits qui partent de tous les côtés donc panique à bord mais c'était juste les petits qui étaient sur le dos donc elles transportaient pendant une petite semaine pour pouvoir et ensuite elles meurent une fois qu'ils sont dispersés donc voilà quelques exemples avec des araignées crabes qui protègent vraiment leurs cocons qu'elles ont confectionnées au bout de végétation ou les pizores admirables qui portent cette énorme boule et qui ensuite vont faire carrément une toile pouponnière pour surveiller les jeunes avant leur dispersion on rentre dans le monde des araignées donc qui est quand même très diversifié et au final les araignées avalées la nuit là on fait vraiment on est très très étonné quand même elles ne rentrent pas dans notre bouche elles ne vont pas vers cet organe un petit peu qui respire qui fait des vibrations qui n'a peut-être pas une super odeur etc donc voilà donc elles ne vont pas dans ce trou béant comme ça un peu humide par contre effectivement on peut en avaler dans notre vie parce que les araignées se dispersent par la voie des airs et en particulier donc elles se laissent emporter comme les aéronautes par le moindre souffle d'air sur des fils qu'elles vont émettre et oui de temps en temps dans la bouche ouverte dehors on se chope quelque chose un moucheron un truc ça peut être une araignée qui est arrivée qui est arrivée là au bout de son fil qui est toute petite voilà comment on peut tuer certaines araignées dans notre bouche pas avaler donc ça c'est vraiment le phénomène qui avait même été observé par Jean-Henri Fabre il y a très longtemps donc je ne vais pas vous relire tout mais il parlait quand même de quelque chose qui était un glorieux départ voilà tous ces petits animaux étaient agrippés à leur fil aéronautique et l'animal cul montait dans une apothéose bon ça c'est aussi les écritures de Jean-Henri Fabre en fait dans l'article enfin le bouquin qu'il avait fait sur les araignées aussi et on a ce phénomène là régulièrement avec effectivement quelquefois on pense invasion d'araignées mais c'est juste toutes les araignées qui se sont dispersées ensemble ça c'est une photo qui avait été prise en Australie il y a 2-3 ans et tout d'un coup on m'appelle en disant il y a des pluies d'araignées en Australie mais elles arrivaient bien par les airs mais bon c'est un phénomène périodique qu'on retrouve aussi chez nous et qui ensuite s'enlève donc voilà donc je voulais juste vous donner ces éléments là donc quelques on est quand même à 48 438 espèces dans le monde chiffre pris donc hier donc sur le World Spider c'est leur catalogue dont on bénéficie avec l'analyse de toutes les publications scientifiques qui sortent pour la description des espèces on est à 120 familles il y en a quand même environ 1750 en France qui sont réparties en 47 familles taille du corps la plus petite elle fait autour de 0,3 mm taille du corps sans les pattes et la plus grosse oui 13 cm oui tu fais ça ça fait quand même assez impressionnant sans les pattes donc quelquefois on voit sur internet araignée géante avec 30 cm c'est avec les pattes c'est pas sans les pattes presque toute venimeuse il se trouve que effectivement il y en a 2 familles dont on n'a pas trouvé de glandes à venin donc qui ont une capture de proie très très rapide d'ailleurs il y en a une famille qui est aussi répartie en Europe le plus souvent solitaire il y en a quelques espèces il y en a une vingtaine d'espèces sur 48 438 qui vit en communauté ce ne sont pas des araignées sociales quand même il n'y a pas de société il n'y a pas de hiérarchie il n'y a pas de tout ça mais elles vivent en communauté sur des grands nappages de soie sous les tropiques en Amérique en Afrique on les trouve partout sauf en Arctique et leur durée de vie est de quelques mois pour certaines qui ont plusieurs générations dans l'année jusqu'à plus d'une vingtaine d'années le record ayant été noté pour une migale qui a été élevée plus ou moins en semi-liberté qui avait été marquée et la collègue avait noté une durée de vie de 43 ans avant qu'elle se fasse attaquer par une guêpe en plus donc oui et en général c'est 1 à 2 ans développement par mue donc quand vous voyez de temps en temps des petites peaux se balader comme ça au bout d'un fil ce n'est pas une araignée morte la plupart du temps c'est une mue l'araignée là celle-ci elle venait juste de sortir elle était encore assez molle et elle faisait de la gymnastique douce pour que les pattes soient bien articulées les cycles sont variés mais comme la majorité c'est un an donc voilà un cycle schématisé d'une araignée que vous avez certainement tous vu dans les jardins même sur des balcons et autres les pères diadèmes elle est même très haut dans les arbres et donc du coup elle passe effectivement un certain temps donc à l'état d'œuf pendant l'hiver ensuite les jeunes sortent de l'œuf ils sont dépigmentés les organes sensoriels ne sont pas encore développés on va sortir sortir du cocon après la première mue et ensuite faire tout le cycle avec les mâles qui sont adultes en général avant les femelles pour la reproduction qui se fait de nouveau à l'automne donc c'est un cycle schématisé donc quand on va chercher les araignées il faut regarder partout à tous les endroits puisqu'elles sont avec des modes de vie différents à différents endroits et de petite taille donc il faut ouvrir les yeux voilà typiquement en milieu rare et ouvert vous voyez vous pouvez les chercher en milieu un peu plus dense là il faut un peu regarder sur les arbres aussi sous les écorces dans les branchages etc donc vous voyez les types d'araignées qu'on peut trouver ça c'est des petits dessins qui sont extraits du bouquin que j'ai fait avec Alain Canard justement un petit guide que j'utilise beaucoup avec les étudiants d'ailleurs sur les sorties à la découverte des araignées on en a vraiment vraiment partout à différents niveaux c'est pour ça que j'ai eu aussi des étudiantes qui ont travaillé sur certaines landes ou sur certaines zones agricoles où on trouve énormément d'araignées au sol on a plusieurs centaines d'araignées ça c'est des études qui avaient été faites en landes américaines dans les milieux naturels de type prairie quand même n'oubliez pas que ce sont des très bons insecticides naturels elles mangent quand même 10 à 20% de leur propre poids en proie chaque jour donc elles ont un rôle d'insecticides et de prédateurs naturels en fait dans tous les biotopes et elles sont utilisées en tant que bio-indicateurs de plus en plus on a des études qui sont faites et on essaye de faire vraiment des inventaires pour aller plus loin en fait dans les connaissances dans les cortèges d'espèces dans tel ou tel petit domineux et dans les exigences écologiques qu'elles peuvent avoir et c'est vraiment reconnu comme un élément majeur bien évidemment elles mangent beaucoup d'insectes mais elles mangent aussi elles sont aussi mangées par d'autres animaux en particulier effectivement alors vous avez vu que c'était actif passif qu'il y avait des pièges ou pas elles peuvent se nourrir de beaucoup d'animaux donc butineurs en particulier des araignées crabes et elles se mangent entre elles donc le plus gros prédateur dans des araignées ce sont les araignées elles-mêmes donc là vous avez un folk des maisons dont en général on a une opinion beaucoup plus positive que la grosse tégénaire que j'ai montré au départ sauf que le folk peut manger des tégénaires donc effectivement le folk est un très gros prédateur très rapide pour capturer effectivement des araignées de plus grande taille et d'autres animaux de plus grande taille je voulais finir juste la présentation par un de nos rôles aussi donc par rapport à toutes ces recherches ces inventaires ces descriptions c'est aussi de voir si certaines espèces bien évidemment alors on n'est pas très nombreux au niveau des arachnologues on n'a pas forcément des suivis de populations sur beaucoup d'années dans tout un tas de types de milieux on n'a aucune espèce qui est protégée en France on n'a pas les données suffisantes pour pouvoir aller jusque là néanmoins on a essayé de mettre en place un certain nombre de listes mais on a quelques espèces d'ara néomorphes dans les pays limétrophes comme les dolomènes qui sont des espèces semi-aquatiques qui vont plonger aussi comme l'argironnette pour aller capturer des petites proies sous l'eau ou les raies coccinelles donc en général ça c'est le mâle qui est vraiment bien visible quand il va chercher la femelle qui est dans des terriers et celles-ci sont protégées dans certains pays donc limitrophes et on avait réussi alors sans parler de la façon dont ont été faites ces listes qui étaient un petit peu rapides donc des listes SCAP stratégie nationale de création d'air protégé où on a réussi en se regroupant au niveau des membres de l'ASFRA donc l'association française d'arachnologie à proposer quelques espèces en listes SCAP qui étaient plutôt des espèces vraiment typiquement inféodées à certains types de milieux comme des milieux humides ou des milieux forestiers donc bien évidemment il y avait l'argironnette dedans et dans un certain nombre de régions on a maintenant des listes d'espèces NIEF pour justement les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique ce qui permet d'avancer petit à petit dans les connaissances et là sur le site de l'INPN on a maintenant validé les araignées françaises donc vous pouvez aller voir aussi les données et il y a quand même quelques migales sous protection il y a un genre et trois espèces de grosses migales qu'on retrouve beaucoup dans les élevages en particulier qui est sous convention en fait CITES donc voilà une des espèces avec quand même vous voyez le derrière tout pelé parce que ce sont des espèces qui ont des soies urticantes et qui peuvent les utiliser pour se défendre et on a une espèce en fait d'une autre famille qui correspond à la même famille que les Atrax d'Australie dont je vous avais parlé tout à l'heure en fait qui étaient un peu réactives et qui font un peu peur en ce moment et il se trouve qu'il y en a une en fait qui est Andalouse donc qui n'est pas très très grande et qui est sous convention de Berne et directive Habitat par rapport au milieu donc la voici ça fait des toiles assez importantes vous voyez que les deux filières qui dépassent donc sont assez de assez grande taille ça fait des nappages en fait de soie depuis quelque temps on en retrouve et on a des signalisations en fait de cette araignée dans le sud de la France puisqu'on en perd un certain nombre de bois en particulier et qu'elle aime bien en fait toutes les forêts donc ou les oliverets aussi et il y a un gros problème de déforestation enfin même aussi en Espagne donc là il y a une protection qui avait été mise en place et la seule qui est protégée au niveau national chez nous parce que l'extension a été faite à l'ensemble du territoire avec un arrêté assez récent de 2017 on avait déposé le dossier avec un collègue qui est maintenant parti en Martinique il y a une dizaine d'années et c'était toujours sur les bureaux et on a réussi à le faire passer puisqu'il y avait un trafic énorme avec cette araignée qui est la matoutou falaise de Martinique vous voyez comme elle est belle avec les jeunes qui sont bleus métallisés espèces arboricoles en plus là-bas en Martinique les forêts ont très 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 massivement diminué et les anciens disaient qu'ils en retrouvaient chez eux maintenant on n'en voit plus trop donc celle-ci maintenant est fait l'objet d'une protection nationale donc on va continuer à chercher les araignées par tous les moyens je pense que on a encore des choses à apporter en fait à ce niveau-là battage, fauchage dépôt au sol etc la chasse à vue dans ici ou dans les missions en fait donc en bas c'était des pots qu'on avait mis dans des opérations qu'on avait fait dans le mercantour j'ai eu la chance j'ai eu la chance aussi de faire les forêts auvergnates avec un moyen qui avait été mis à disposition avec le petit ballon donc une petite balade d'une heure et demie sur les canopées auvergnates c'était très bien donc voilà je voulais finir par continuer à rentrer un petit peu dans des belles histoires et essayer de mettre à vos fenêtres des beaux attrapeurs de rêve puisque les rêves soyeux vous pouvez en faire ils sont grâce aux amérindiens qui avaient construit ça il faut les mettre devant des fenêtres qui sont exposées en fait avec le soleil qui vient le matin d'accord et ça va vous permettre de laisser exprimer vos rêves par contre les mauvaises pensées vont être captées par les fils d'accord et ils vont se brûler au moment où le soleil va se lever voilà merci ça va vous avez des questions vous avez été endormi par mes comptes non oui Nicolas je n'ai pas parlé de tout remarque oui ah oui c'est vrai je n'ai pas repris c'est vrai je n'ai pas repris tu as raison c'est une idée reçue oui oui c'est une idée reçue parce qu'en fait en général les araignées ne vont pas mordre comme ça souvent les gens en plus ont plusieurs petites piqûres ça fait comme une allergie le venin des araignées n'a pas d'allergène en fait donc on ne peut pas faire d'allergie en fait au venin d'araignée et elles ne vont pas mordre plusieurs fois en général ça ne fait pas partie de leur comportement elles mordent une fois pour se défendre bon éventuellement si elles étaient dans le lit mais ça n'arrive pratiquement jamais contrairement à ce qu'on pense elles ne vont pas aller dans le lit comme ça vous la coincez j'étais en train de faire un film de fiction mais ça éventuellement bon ou alors dans la chaussure dans la chaussure dans la chaussure bon elle était dans la chaussure si vous ne l'avez pas vue vous vous mettez le pied dedans elle réagit en mordant puisque tout d'un coup on l'agresse bon vous sentez une réaction vous n'avez pas regardé vous remettez le pied ben oui il peut mordre une deuxième fois quand même voilà donc et vraiment dans les maisons ou de même dans les lits il y a des acariens il peut y avoir des petits moucherons qui piquent aussi il peut y avoir des moustiques il peut y avoir des punaises de lit donc là par contre on fait des allergies aux punaises de lit qui ont un peu une recrudescence depuis quelques temps aussi mais on n'accuse pas l'araignée alors je n'ai pas dit que c'était à 100% quand même mais il reste 1% des cas où on peut être mordu éventuellement par une araignée la réaction en fait elle est complètement individuelle il n'y a pas de symptomatologie médicale associée à l'araignisme donc on peut faire une réaction très variable selon les gens mais en général ça ne va pas très loin parce que de toute façon à moins qu'on soit vraiment dans un état sanitaire dégoûtant et qu'on fasse une infection voire une surinfection derrière donc on enlève aussi cette idée reçue sincèrement est-ce qu'il y a des araignées qui apportent à côté patauger nos plantes parce que souvent on trouve dans un arbre des gros amas d'araignées dans des soies qui épourent un petit peu la plante non, 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 non mais quand tu parles d'araignées comme ça t'es sûre que ce sont des araignées qui ont fait ça ? parce qu'en fait t'as quand même pas mal de soies quelquefois ou d'amas de soies qui correspondent quand même à des chenilles ou des choses comme ça en fait d'accord en France ou ? oui alors là c'est quand elles sont dans la phase de dispersion et qu'elles sont regroupées pendant un moment elles vont rester ensemble elles vont se tisser des petits trucs et elles vont se retrouver là et c'est vraiment complètement périodique en fait et donc tu ne les détruis pas elles vont après elles vont se disperser il n'y a pas de soucis et elles n'étouffent pas en fait si tu veux après la soie va complètement se dégrader il n'y a pas de soucis il y a pas mal d'études qui ont dit que la population d'insectes était en train de décuter est-ce que ça c'est pareil ben écoute on n'a pas fait suffisamment d'études nous pour avoir les chiffres néanmoins on peut le constater à dire d'expert même s'il n'y a pas si tu veux les proies diminuant parce que c'est des chutes de population les chutes de population d'insectes qui correspondent quand même à des proies principales pour les araignées si au bout d'un moment même si les araignées peuvent on a une résistance et peuvent jeûner assez longtemps en fait elles peuvent rester dans un coin et jeûner même quelques fois pendant plusieurs jours semaines voire mois selon les espèces néanmoins au bout d'un moment ça va impacter avec aussi et puis les oiseaux aussi donc il y avait aussi des études sur les insectes et les oiseaux avec des populations qui diminuent aussi bon les oiseaux mangent beaucoup d'araignées ça fait partie des prédateurs en fait dans l'air donc oui à dire d'expert oui on a constaté que dans certaines zones qui avaient été bien suivies par des anciens qui voient quand on fait des études de population ils trouvent beaucoup moins d'individus oui alors par contre il faut bien faire attention de ne pas avoir une interprétation trop hâtive sur un moment présent n'oublions pas quand même que ces animaux là ont des cycles et donc on peut avoir des augmentations de population tout d'un coup avec tout un tas de facteurs extérieurs qu'on n'a pas maîtrisé et des chutes de population tout d'un coup aussi jusqu'à un nombre d'individus assez restreints mais qui vont repartir c'est des cycles qui se trouvent autour d'une dizaine d'années donc attention quand on me dit je ne vois plus d'araignées dans mon jardin attendons un petit peu même si oui certainement au niveau du nombre d'individus qui va repartir il y en aura peut-être moins donc on a oui 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 tout à fait oui oui tout à fait alors tu vois les perdiadèmes qu'on connaît bien elles ont un cycle d'un an mais quelquefois elles peuvent se décaler en fonction des conditions elles peuvent se décaler sur deux ans donc là oui et puis les phénomènes avec les araignées d'Australie il y a eu un décalage il y a eu un décalage de cycle qui s'est passé avec justement des facteurs extérieurs c'est bon ? j'ai juste été intriguée justement par la fin avec la photo du ballon oui il y a des du coup ça a été une seule fois que j'ai fait ça il y a des stratégies particulières pour justement faire alors tu as vu un petit peu les techniques traditionnelles en fait sur les dernières diapositives en fait avec la chasse à vue du fauchage du battage des classiques pour beaucoup de choses après du tri de litière enfin des batteries de berlaise etc mais effectivement on a quand même un certain nombre qui sont assez haut dans les arbres donc dans ces cas là effectivement il y avait eu possibilité lors de cette mission et j'en ai fait aussi une autre comme ça de pouvoir grimper et d'avoir voilà sinon tu as aussi les techniques de fogging en fait où tu vas utiliser des produits pour pouvoir faire tomber toutes les bestioles sur des nappes là ça va être cette occasion là si tu veux de pouvoir avoir la possibilité de faire ce tour là dans d'autres missions qui sont aussi il y avait eu la planète revisitée en fait à Santo où il y avait eu enfin il n'a pas toujours marché mais il y avait eu la plateforme aussi qui permettait d'aller aussi dans la canopée ce qui permet d'avoir les moyens d'aller voir aussi ce qu'il peut y avoir beaucoup plus haut mais là il y a des moyens beaucoup plus important mais c'est important d'avoir une idée de tout de toutes les strates oui alors record c'est à dire le dernier enfin le premier qu'on ait trouvé qui n'était pas une quelque chose d'une empreinte qui n'était pas complète c'était 305 millions d'années quand même après on a trouvé le plus complet autour de 200 millions d'années n'oublie pas on n'a pas beaucoup de traces parce que l'abdomen est assez mou et on a retrouvé en fait souvent les parties quittinisées donc céphalothorax et pattes donc les complets c'est vraiment autour de 120 millions d'années et après on a retrouvé quand même beaucoup d'araignées dans l'ambre donc on a retrouvé en fait on a retrouvé depuis 120 millions d'années on retrouve les mêmes familles à part 8 familles qui ont disparu que celles qu'on observe à l'heure actuelle donc c'est quand même important par contre aussi au niveau des choses assez marquantes c'est que jusqu'à présent les araignées qu'on a retrouvées en traces fossiles ou dans l'ambre ne sont pas très grandes la plus grande c'est une des films justement dont l'empreinte a été observée il y a quelque temps par un collègue anglais qui travaille beaucoup sur les fossiles la Paul Selden avec une envergure quand même importante c'était ça la taille du corps quand même c'est que ça donc la plus grande araignée fossile qu'on ait trouvé jusqu'à présent ne fait pas la taille de la plus grande actuelle donc les araignées géantes ça aussi c'est dans les films de fiction mais dans la réalité jusqu'à présent on n'a pas trouvé d'araignées géantes donc la plupart elles ont à peu près et je te dis depuis 120 millions d'années on a une diversité qui avait déjà bien mise en place oui c'est d'après les modèles qu'on a pu faire donc on pense qu'il y en a encore autant si c'est pas 10 fois plus à découvrir en fait on est on est à un rythme là depuis quelque temps le chiffre change tous les jours pratiquement c'est pour ça que je dis j'ai été regardée hier si tu veux on est à description de 200 à 600 espèces chaque année alors description de nouvelles espèces ou de révisions d'espèces n'oubliez pas qu'on fait quand même des révisions aussi mais il y a quand même plusieurs centaines d'espèces qui sont décrites chaque année par les chercheurs du monde entier j'en ai plein en attente là depuis des années dans ma vie ça n'avance pas beaucoup là à ce niveau là ça te rassure ou pas ? ouais ? c'est bon ? ben merci applaudissements applaudissements